Il y a 50 ans, il y a eu le coup d'État au Chili, le 11 septembre 1973, qui a renversé le gouvernement de Salvador Allende. Ça a été le point de départ d'une dictature très répressive qui a contrôlé le pays pendant 16 ans et demi. Et cela a eu une grande réplication internationale parce qu'Allende était quelqu'un d'assez bien vu internationalement. Il y a 50 ans, il y a eu un président socialiste démocratiquement élu, une première dans l'histoire du monde en fait. Ça ne s'était jamais vu un président socialiste qui avait pris le pouvoir par la voie des urnes. Il a été renversé par des militaires, aidé par les États-Unis. Ce qui avait d'original, c'est qu'on ne tentait rien de moins que de faire une nouvelle voie de transition vers le socialisme. La première voie était l'URSS. Ensuite, c'était la révolution cubaine. Et ensuite, viendrait le Chili, sans violence, sans guerrilla comme à Cuba, sans un gouvernement de parti unique comme à l'URSS. Alors, c'était un modèle unique. Le coup militaire a eu différentes conséquences. Au Québec, les conséquences sont instantanées. Ça se fait sentir tout de suite dans la rue. Il y avait une très grande mobilisation solidaire déjà avec le gouvernement de l'unité populaire. Ce qui fait en sorte qu'il y avait des réseaux, des liens qui étaient bien établis. Donc, il y avait plusieurs alliés au Québec, dans les mouvements populaires, dans les mouvements syndicaux, qui étaient prêts à parler haut et fort pour pouvoir décrier la violence, la violation des droits de la personne qui avait couru au Chili. Mais une autre conséquence, c'est l'exil massif des milliers de Chiliens. Et ça, ça a coïncidé avec d'autres coups d'État en Amérique du Sud, parce que dans d'autres pays comme l'Uluguay, comme la Bolivie, comme l'Argentine, il y a eu simultanément d'autres coups d'État et des dictatures semblables. Alors, cette vague d'exilés a aussi changé un peu le portrait politique et idéologique au Québec, parce que ces exilés-là vont participer petit à petit dans la vie politique au Québec. Il y a un chiffre officiel, si on veut, de 3200 morts. Environ 40 000 personnes torturées officiellement. Alors, on peut présumer que c'était plus que 40 000. Donc, sur le plan politique, un régime profondément antidémocratique qui n'hésite pas à utiliser la violence contre sa population pour pouvoir arriver à ses fins. Mais aussi, il faut penser sur le plan économique. Donc, plusieurs personnes, plusieurs historiens parlent d'une révolution capitaliste radicale qui commencent à se mettre en place sous le régime de Pinochet, notamment aidés à partir du milieu des années 70 par les Chicago Boys, qui étaient une équipe d'économistes chiliens qui avaient été à l'école de Chicago, étudiés avec Milton Friedman, puis qui vont utiliser le Chili. Encore une fois, c'est un terme que plusieurs historiens utilisent. Ils vont utiliser le Chili comme un laboratoire du néolibéralisme. Donc, au contraire de ce que très souvent on peut penser entre au Québec, comment on présente les débuts du néolibéralisme, qui sont associés très souvent dans les années 80 à Reagan ou à Thatcher ou en Grande-Bretagne, bien, en fait, plusieurs historiens de l'Amérique latine disent qu'il faut plutôt revenir à Pinochet, au Chili des années 70, pour comprendre la violence inhérente au début du régime néolibéral, qui continue encore aujourd'hui à être finalement le système économique dans lequel on vit. On essaie de mieux comprendre ce qui change dans notre compréhension du passé de la société québécoise dans les années 70, en replaçant le Chili au centre des interrogations historiques et au centre de nos enquêtes historiques, en fait. On trouve deux choses. Premièrement, une première section formée de témoignages sur le 11 septembre 1973, de 11 personnes, des Québécois et des Chiliens, parce qu'il y avait des Québécois au Chili, qui ont raconté comment ils ont vécu la journée du coup d'État. Et dans une deuxième partie, il y a les études qui nous font comprendre comment le Québec a perçu l'impact du coup d'État et les organisations qui ont été mises sur pied pour dénoncer les actions de la dictature et qui ont créé un lien entre le Québec et les Chiliens. On retrouve des histoires qui mettent de l'avant l'expérience vécue du coup d'État, autant par des Québécois que des Chiliens. Puis ensuite, on retrouve également des histoires qui rendent compte de l'expérience vécue, des rapports directs entre le Québec et le Chili pendant les années 70, puis très certainement qui racontent l'impact que la dictature au Chili a eu sur le passé québécois. Certains Québécois ou d'autres étrangers, disons, qui habitaient au Chili avaient commencé à militer dans des partis politiques chiliens. Et là, c'est un fait peu connu, vraiment. Il y a le cas d'un haïtien, France Voltaire, qui avait commencé à militer au Parti Socialiste du Chili, qui a été arrêté au Stade National, torturé aussi, qui par la suite est venu habiter au Québec parce qu'il a été expulsé du pays. Il est venu vivre ici et il y est resté. Alors ça indique à quel point il y avait une implication entre les Québécois et ce qui s'est passé au Chili. Oui, puis dans l'ensemble des témoignages, j'aimerais souligner également à quel point c'était des témoignages généreux. Plusieurs personnes sont venues nous voir par la suite, puis ils nous ont confessé, ils ont dit « Mais j'en avais jamais parlé avant, c'était trop traumatisant, c'était lié à trop d'émotions contraires. » Puis donc, ils se sont vraiment prêtés au jeu, ils ont compris l'importance de témoigner dans le cadre de la commémoration du 50e. Moi, ça m'a beaucoup touchée, ça, le courage de l'ensemble des personnes qui ont pris la parole pour raconter leur histoire le 11 septembre 1973. Également, il ne faut pas oublier l'impact du Chili sur les mouvements politiques, des partis politiques, notamment avec le PQ, c'est fou, ce sont des histoires qu'on connaît très peu, l'importance que le Chili a eue sur différentes stratégies politiques au sein du PQ qui était très jeune et qui cherchait sa voie à l'époque. Oui, parce que l'étude de Barry Shaw montre à quel point la décision du Parti québécois prise en 1974 de procéder par une stratégie étapiste et prudente a été en partie, du moins inspirée par le coup d'État au Chili. Parce qu'avant cela, il y avait dans le PQ une mouvance qui voulait l'indépendance, mais aussi le socialisme. Et le Chili était le modèle. Mais comme ce modèle a échoué, ils se sont rendu compte qu'il fallait procéder de façon très prudente en cherchant le socialisme, parce que si ça arrivait au Chili, ça pourrait arriver au Québec aussi, qui est à côté des États-Unis. Alors l'étapisme décidé par le PQ, en partie au moins s'est inspiré des événements au Chili. Pour moi, l'objectif, il est clairement plus grand. Je pense que c'est une petite facette d'un champ qui est en pleine explosion en ce moment au Québec. C'est d'essayer de comprendre les rapports entre le Sud global puis des sociétés nord-américaines. Ici, surtout la recherche qui se fait dans les universités québécoises, c'est avec le Québec, mais ça s'insère dans un champ beaucoup plus grand de l'influence des pays de l'Amérique latine sur les sociétés du Nord. Moi, clairement, je m'insère dans ces recherches-là à essayer de comprendre les liens qui ont animé les mouvements syndicaux québécois avec les mouvements syndicaux du Sud, les mouvements sociaux du Sud. Puis très clairement, l'impact des réseaux de solidarité internationale dans l'ensemble de ces échanges et de ces transferts culturels. Je pense qu'on peut retenir, entre autres, que l'histoire est globale. Parce que ce qui arrive dans un pays situé à 10 000 kilomètres d'ici peut nous influencer, comme ce qui arrive ici peut influencer très loin, parce que le Québec, à travers ses organisations sociales, certains partis politiques, certains intellectuels, le Québec a beaucoup fait pour aider la cause de persécuter au Chili, pour contribuer à la récupération de la démocratie au Chili. Je pense qu'une autre leçon à retenir, pour ma part, c'est du côté de la solidarité internationale, c'est de comprendre à quel point les acteurs, les actrices de la solidarité internationale, c'est-à-dire ceux et celles qui se sont déplacés au Chili pour vivre l'expérience de l'unité populaire, ou ceux et celles qui ont fondé des comités de solidarité à partir du Québec pour pouvoir appuyer le peuple chilien, la résistance populaire chilienne. Ce sont des personnages qui avaient beaucoup à enseigner aux Québécois sur la scène locale, parce qu'ils avaient une compréhension très raffinée des structures du capitalisme global. Et donc, lorsqu'on lit le bulletin d'histoire politique qui vient de sortir sur la solidarité québec-chilie, on comprend un peu, on a accès à ce savoir politique sur le fonctionnement des structures globales du capitalisme, puis on l'apprend à travers des acteurs, des actrices historiques qui les ont eux-mêmes vécues puis qui cherchaient à les révéler à la société qui leur était contemporaine. Sous-titrage Société Radio-Canada